salut salut comme indiqué dans la vidéo précédente je vous retrouve pour avoir savoir comment revenir sur ce plancher que je dois démonter donc pour rappel le plancher d'origine c'est un parquet 25 ou 30 c'est costaud quand même mais pas mal vermoulu donc parquet dans ce sens là solivage comme ça mais il ya presque 80 cm entre les solives ce qui fait que le sol devait être trop souple donc ce qu'ont fait les plus anciens propriétaires c'est qu'ils ont reposé des 5 15 perpendiculaire aux pannes et sur ces 5 15 ils ont cloué des plaques d'agglos de 25 à la fois ces 5 15 et ces plaques d'agglos de 25 je veux les récupérer principalement les plaques d'agglos parce que le but c'est de pouvoir refaire un plancher provisoire après c'est comme cette zone là va être découverte pendant un certain temps c'est aussi bien d'avoir un plancher qui craint rien et toute façon il faut que je remette un plancher pour que les artisans que ce soit le maçon ou le charpentier puisse intervenir donc normalement qu'on a un plancher de ce type là on fait comment ben on dévisse nos plaques et on les sort comme elles sont assemblées en rainures languettes on les sort dans le sens inverse de la pose et tout se passe bien sauf que là premier bémol ce n'est pas visser c'est cloué si je cherche à les arracher je vais les casser autre solution c'est passé par dessous et de faire une pression de manière à les déclouer donc avec un été ou une troisième main le problème c'est que ça je ne peux pas le faire ici pour la simple et bonne raison que sous la plaque donc sous les 5 15 sur lesquels elles sont cloués j'ai l'ancien parquet donc je suis obligé d'intervenir par dessous pour casser l'ancien parquet avoir accès aux plaques décoller mes plaques donc les déclouer et après je peux effectivement les sortir donc comme j'ai décrépit en eau et entre les deux ça doit faire au moins 15 ans que c'est fermé c'est plein de saleté autant vous dire que j'en prends plein la figure mais pas le choix si je veux effectivement tout récupérer donc je vous propose de vous montrer ma méthode en tout cas la méthode que j'ai retenue après les premiers essais et je vous retrouve après une fois qu'on aura enlevé plus de plaques parce que avant de tout enlever il va falloir que je descende toutes ces pierres et j'ai pas envie de faire 36 milliers les retours à la main donc je vais essayer de trouver une astuce de manière à forcer le moins possible maintenant tiens-le essaye de mettre ta main là voilà ok donc là c'est en route normalement même si tu bouges un peu avec le pied c'est pas très grave d'accord une fois le pied de biche je l'ai mis où bonne question donc là pour retirer l'ancien plancher vu que c'est cloué je suis obligé de passer par dessous donc là il ya plusieurs solutions j'aurais pu faire avec un fourré de vin un trou et après à la scie sabre mais comme le plancher je le récupère pas je vais le brûler j'y vais en bourrin donc là il ya un 5 15 dessus je peux pas défaire donc faut que j'attaque la planche d'à côté donc là Là, j'ai de nouveau une 5-15, donc je m'arrête. Donc vu l'ancienneté du plancher, le ménage n'avait jamais pu être fait dessus. C'est un vrai bazar. C'est pour ça que je me suis rasé les cheveux, c'est plus facile à se nettoyer après. C'est un vrai bazar. Donc une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec... Tu la vois la plaque là ou pas ? Mon doigt, tu le vois ? La plaque d'agglos qui est clouée sur la 5-15, donc il va falloir décoller. Donc pour ça, l'outil idéal, c'est ça. C'est comme un arrache-peu. Ça doit porter un nom, je le connais pas. Mais toujours est-il que ça fait bien le taf. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc une fois que je l'ai soulevé, je repère les clous, là il y en a un, et avec le burin, je l'ai tord. Une manière à pouvoir sortir plus facilement la plaque après, je fais quoi ? Je glisse un coin, et pareil de l'autre côté. C'est parti. Donc là j'en mets un rossi parce qu'autrement je me suis fait avoir une fois ici. Si je marche là, je vais tout craquer. Et j'en ai plus, il faut que j'aille en chercher d'autres, mais bon vous avez compris le principe. Allez, on continue tout ça, et je vous reprends après une fois que j'aurai bien avancé pour voir comment on enlève les plaques. Et merci à la caméraman, c'est pas Oriane, elle est beaucoup plus jeune, donc on verra ce que donnent les images, mais a priori c'est bon. Allez, à tout de suite ! Donc les deux travées sont dégagées, ma limite de plaque est au-dessus de la 515. Donc les cales en forme de coin sont mises, donc on va aller au-dessus pour voir si la plaque sortira facilement. Tu te mets par là. Non, non, toi tu restes là-bas. Bon, ce que je disais, les coins, si je ne les mettais pas de l'autre côté, je me suis fait avoir sur une plaque, ça éclate là. Donc on va essayer de la sortir, si elle ne vient pas par au-dessus, on descendra par-dessous pour l'enlever. L'avantage des coins, ça vient tout seul. Et ainsi de suite, on continue. Bon, ben j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever sans déplacer les pierres. Je réfléchissais sur un système avec le GRBR en mettant un bac de 200 litres dessus pour mettre les pierres, après pour monter et descendre, compliqué. En définitive, comme j'ai ce mur-là qui reste à décrépire, bon, ça ne va pas être une mince affaire parce que c'est un monocouche en ciment et très chargé en ciment. J'ai déjà galéré sur les deux côtés, c'est pour ça que j'avais arrêté. Je vais faire ça et je vais faire un tas de gravats au sol ici, sous la percée qui est là, ce qui me permettra de faire tomber les pierres sans les casser. J'ai aussi dû reposer correctement mon étais sur cette poutre-là. J'ai mis deux serres-joints pour éviter qu'elle se décale, pour la simple et bonne raison, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, mais elle est morte. Bon, on va en arrêter là pour la vidéo parce que j'ai commencé le montage, après ça va faire un peu trop long. En plus, je suis embêté parce que je n'ai toujours pas changé d'opérateur et l'opérateur que j'avais avant, ici, j'ai un débit en 4G vraiment minimum. Donc, je finis le montage et je mets ça en ligne. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, tenez-vous ! Si j'oubliais, j'ai replacé les plaques dessus, tout simplement pour pouvoir accéder, parce que j'ai également enlevé toutes les pointes qu'il y avait dans les solives, de manière à faire propre. Et sur les planches d'agglos aussi, ce qui permet de les glisser plus facilement. Merci. Merci.